Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du pôle cuir, de sa naissance et de son intérêt pour le territoire ? Oui, le pôle cuir est né d'une volonté régionale. La région a commandité une étude et le premier constat de cette étude a été un besoin au recrutement des entreprises. Pour deux raisons, recrutement pour une augmentation de la production, ce qui est bien, et pour des départs à la retraite également. Pourquoi un pôle cuir à Thivier ? Alors tout simplement parce que vous êtes au cœur d'une filière complète, c'est-à-dire qu'on retrouve l'ensemble des acteurs de la filière cuir au sein de ce territoire donné. On y retrouve autant l'amont de la filière avec les éleveurs, les tanniers et les magisteries, que l'aval de la filière avec le panel des entreprises de transformation qu'on retrouve au national. L'étude a été commanditée, a été réalisée auprès des entreprises du territoire. 108 entreprises de la filière cuir ont été recensées, ce qui équivaut à plus de 4800 emplois au sein du territoire, ce qui n'est pas négligeable. Le pôle cuir est composé de trois espaces. Vous avez un espace découverte, immersion au sein de la filière cuir et des métiers. Ce lieu est destiné aux demandeurs d'emploi. Nous avons donc un partenariat direct avec l'émission locale, également pour l'emploi. Nous procédons à des visites régulières au sein du pôle cuir. Nous avons une salle de séminaire et derrière l'atelier opérationnel avec 18 postes de travail mis à disposition des entreprises et des organismes de formation pour procéder à la formation de salariés et de demandeurs d'emploi. Et l'intérêt pour les entreprises de faire partie de ce pôle cuir ? C'est un lieu ouvert où tous les acteurs se retrouvent autour de la table. C'est-à-dire qu'on a autant les entreprises que les acteurs du recrutement et de la formation, que les OPCA concernés également pour la formation. De quelle manière procède-t-on à une immersion à filière cuir ? Alors le meilleur outil que je puisse vous proposer, hormis une visite du pôle cuir, c'est de venir au salon, de vous rendre au salon Les Portes du Cuir. Cette année, il aura lieu à Nontron les 29 30 septembre et 1er octobre prochain. Et le vendredi est consacré en fait, c'est une journée professionnelle, mais également c'est une ouverture gratuite pour les demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qu'on y retrouvera au salon ? 76 exposants qui regroupent l'ensemble des acteurs de la filière cuir, c'est-à-dire qu'on va retrouver autant des éleveurs de la tannerie-mégistrie, mais également l'ensemble des entreprises de transformation qui représentent le panel qu'on retrouve au national. Et ce sont des entreprises généralement du territoire. Donc on retrouve des entreprises de la maroquinerie, de la scellerie, de la chaussure, de la ganterie, et un peu moins évidemment, ameublement et prêt-à-porter, car ils sont un petit peu plus rares sur le territoire. Mais en tout cas, ça permet une confrontation directe avec le milieu du travail et les savoir-faire. Bonjour Nadège, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mois s'il vous plaît ? Oui, donc Nadège Segui, alors moi je suis à mon compte en tant que cellière maroquinière en Haute-Vienne. Et donc j'anime des formations au pôle du cuir depuis plus d'un an maintenant. Alors il y a des pré-qualifications au métier du cuir. C'est une formation qui dure deux mois, où moi je les ai un mois à l'atelier, et ils partent aussi trois semaines en stage. Et il y a ensuite un CAP qui dure sept mois, où là pareil, c'est entrecoupé d'atelier et de stage. Puisqu'il y a onze semaines de stage, et un peu plus ici en centre. Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, autant un homme qu'une femme peut devenir un très bon maroquinier. Bon, on a quand même beaucoup plus de femmes, mais on cherche des hommes d'ailleurs. Un peu plus, ça fait toujours du bien dans le groupe. Mis à part la curiosité au départ, ensuite, tout s'apprend, la patience, la minutie. Donc cette formation s'ouvre à tout le monde. Là, on est vraiment sur des formations adultes. On n'est plus à la sortie de troisième. Donc souvent, on a des gens qui font cette démarche-là, ils savent déjà pourquoi ils sont là. Donc évidemment, la motivation, bien sûr. Et puis, on va essayer aussi de sentir, déjà, s'ils ont déjà réalisé des travaux, ce qu'ils ont fait. Et de voir s'ils ont une minutie particulière. Voilà, et d'être rigoureux dans son travail, évidemment. Oui, ça, c'est les qualités requises pour être un bon maroquinier. Très bien. Être manuel. Et patient. Mais ça, ça prend. Donc je dirais que c'est vraiment la motivation en premier. Parce qu'après, tout s'apprend. Comme ça, je dirais une soixantaine. C'est vrai qu'il y en a qui nous accompagnent tout au long. Puisqu'en fait, il y en a certains qui font la pré-qualification au métier du cuir. Ils ont envie de poursuivre et d'avoir un diplôme. Donc ils font le CAP. Alors sur les soixante, déjà, il y en a qui sont ici. Donc qui n'ont pas encore fini leur formation. Enfin, ils l'auront fini demain. Certains d'entre eux vont être rappelés par les entreprises où ils ont fait leur stage. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y en a plus de la moitié qui sont embauchés et qui sont toujours dans le domaine du cuir. Oui, alors déjà, donc c'est des formations adultes. Donc elles sont pour des demandeurs d'emploi. Elles sont financées par le conseil régional. Et sur la pré-qualification, l'AFPA et le GRETA interviennent ensemble sur cette action. Et ensuite, sur le CAP, c'est le GRETA qui s'en occupe. Et toujours financées par le conseil régional. Intéresser les jeunes, déjà, par la matière du cuir, cette matière noble, en la respectant. Et puis, c'est un métier manuel. Donc donner envie de gagner en dextérité, en technique. Voilà comment on pourrait intéresser les jeunes sur un métier de savoir-faire ancestraux et traditionnel. Bien écoutez, au tout début, ce n'était pas facile puisqu'il a fallu se faire connaître. Et puis montrer aussi ce qu'on avait dans le ventre ici, au Pôle du Cuir. Et puis maintenant, je dirais que ça se passe très, très bien. On a des entreprises qui viennent directement, en début de formation, rencontrer les stagiaires. Leur présenter ce qu'ils font en entreprise. Et ils jouent le jeu, ils nous prennent des stagiaires. Donc ça fonctionne très, très bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que je visite des entreprises. Et je vois des anciens de la préqualification. Et même ceux qui ont fait des CAP qui sont aujourd'hui embauchés. Donc c'est extraordinaire. Enfin voilà, on sait pourquoi on fait ce métier. Bonjour, je m'appelle Lotte Cassin. J'ai 20 ans. J'habite à Tivière. Bonjour, moi c'est Mélan Mandine. J'ai 24 ans et j'habite à Saint-Pardou-la-Rivière. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez eu connaissance de cette formation en cuir ? Moi, je l'ai connue grâce à la mission locale de Nantron. Et moi, je l'ai connue grâce à un site, Cap Métier Aquitaine. D'accord. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le travail du cuir ? Eh bien, moi j'ai fait choix car j'aime la couture. J'ai fait mes études dans le métier de la mode. Donc je travaillais avec du textile en général. Et je voulais avoir une autre connaissance du métier. Et je me suis orientée vers de la maroquinerie qui m'a tout autant intéressée. Et en ce qui me concerne, c'est surtout une question de matière. Je ne sais pas, j'adore le cuir. Je trouve que c'est une très très belle matière. C'est vraiment beau à travailler. Et si on regarde bien, on se promène dans la rue. Enfin, il n'y a personne qui n'aura pas de... Enfin, sauf si vous êtes végane, évidemment. Mais sinon, vous aurez toujours quelqu'un qui aura quelque chose au cuir sur lui. C'est partout. C'est très sensuel. C'est génial comme matière. C'était génial. C'était très enrichissant. J'ai beaucoup appris. Et ce qui m'emmène à vouloir faire de CAP par la suite. Je considère que c'est une expérience humaine géniale. Et même, ça nous apprend des choses que... Enfin, on n'aurait jamais pensé arriver à faire quelque chose comme ça à ce stade de la formation. Et c'est pour ça que moi aussi, j'aimerais continuer dans le CAP. On fait une image, mais quand on travaille, c'est différent forcément quand on ne connaît pas. Mais moi, je connais ça un petit peu parce que mon copain travaille à Hermès, à la maroquinerie d'Entrenaise. Donc, ils m'en parlent assez souvent vu que ça m'intéresse. Et du coup, ça m'a donné envie de faire pareil. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de démarrer la formation. Et honnêtement, il y avait un énorme décalage parce que c'est comme chez beaucoup d'artisans de tous les métiers. C'est comme ça. Chacun a sa propre manière de faire. Donc, ça change à chaque fois. Et c'est vraiment... Il y a toujours de la recherche à faire. Il y a toujours des choses à découvrir. Et c'est génial. De se lancer, de ne pas avoir peur d'essayer. Parce qu'il y a l'après-calif qui est faite justement pour découvrir le métier. Et si ça leur plaît, ils peuvent continuer. Donc, voilà. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire, clairement. Et soyez curieux, j'ai envie de dire. Renseignez-vous, on a appris à coudre à la machine, à faire la couture à la main, à faire la finition cellier, à couper du cuir. Elle est donc à faire des gabarits, à le reproduire, soit à le couper sur le cuir. Je ne sais plus. Je crois que c'est bon. Je m'appelle Alexis Comry, j'ai 28 ans, j'habite Périgueux. Comment vous avez trouvé ce poste à Repéto ? Quel a été votre parcours ? Alors, en fait, du coup, je sors d'un CAP en maroquinerie, un CAP de 8 mois. J'ai pu faire, durant ce CAP, plusieurs stages. Et mon troisième et dernier stage, je l'ai fait chez Repéto. Un stage d'un mois, encore une fois. Et voilà, on a tout de suite accroché. Enfin, je crois que ça s'est très bien passé. Et suite à ça, ils m'ont proposé un poste. Et actuellement, je suis en CDB. Très bien. Voilà. Alors, j'ai toujours fait beaucoup d'études en art appliqué et en art plastique. J'ai pu faire un mois de formation pour apprendre à fabriquer des meubles et des objets en carton. J'ai fait aussi des études en art appliqué à Paris en graphisme publicitaire. Une fac d'art plastique aussi. Et durant mes années de lycée, une option en plastique tout au long de la scolarité. D'accord. Vous avez un profil plutôt artistique déjà là-bas ? Plutôt artistique et créatif. Et créatif. Oui. Qu'est-ce que le CAP de la Maroquinerie vous a apporté en plus ? La connaissance de la matière qu'est le cuir. Toutes les techniques liées justement à la maroquinerie. Toutes les techniques de base. Donc, la fabrication de patrons, de gabarits. Et après, toutes les étapes de fabrication d'un sac, d'un portefeuille. Tout un tas d'articles en maroquinerie. Alexis, pour vous, c'est quoi l'intérêt de travailler dans une entreprise tel que Repeto ? Pour moi, c'est plutôt avantageux parce que ça permet d'avoir un retour sur ce qu'on fait. J'ai l'occasion depuis quelques années de travailler en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, je n'ai pas de retour critique et argumenté sur ce que je fais. Là, travailler chez Repeto, c'est un travail en équipe. C'est du coup un retour sur tous les projets amenés, tous les travaux fournis. Et du coup, c'est plutôt positif parce que justement, on s'entraide les uns les autres. On se donne, on échange les habits. Et ça, ça peut être vraiment avantageux. J'aimerais bien un poste si possible chez Repeto, ça peut être très intéressant. Ils sont censés ouvrir la maroquinerie. Si moi, je peux avoir un poste et décrocher quelque chose où je me sens épanoui, ce serait le top. Eh bien, d'être curieux. Je pense que ça peut amener à pas mal de choses. D'aller se renseigner lors des portes ouvertes au pôle du cuir. Et pourquoi pas après essayer une préqualification ou un CAP et voir si la matière est intéressante, si ça les intéresse. Et en fonction de ça, de se lancer. Je pense qu'il faut être créatif. C'est très important. Aimer la matière, c'est aussi primordial. Et ensuite, il faut avoir un souci de taille assez prononcé. Ça, c'est très très important, surtout dans le luxe. Bonjour Estelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mois ? Oui, je suis Estelle Foscave. Je suis chargée de la partie relations entreprise au sein de la mission locale du Haut-Périgord. Donc le Haut-Périgord, tout le nord du département, de Tibier, à Nantes-Rombe. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de la mission locale par rapport au pôle cuir ? Oui, je dirais en premier que c'est un rôle de facilitateur. On met en lien le pôle cuir avec les jeunes, en organisant notamment des visites du pôle cuir, pour que les jeunes puissent se rendre compte un petit peu des différents métiers, approcher la matière et rencontrer un partenaire. Par le biais de ces visites du pôle cuir, c'est aussi de montrer aux jeunes les opportunités qu'il existe sur notre territoire de métiers, des métiers porteurs localement. et ensuite faire le lien sur la formation qui s'y déroule, notamment sur de la pré-qualif et du CAP cuir. Pour compléter, pour accéder à ces formations, je pense que le jeune doit d'abord en parler, parler de son projet à son conseiller ou à sa conseillère, et ensuite, via l'application Aquitaine 4 métiers, faire une prescription pour être orienté vers cette formation. L'enjeu, c'est de permettre à des jeunes, justement, qui ont la volonté de rester sur le territoire, de s'inscrire dans un schéma de formation, avec de l'emploi réellement à la clé, au bout du parcours du PAD 1 à 200. De permettre à des entreprises d'engager, d'investir dans de la jeunesse, justement, pour stabiliser leurs emplois, et remouver un peu la main-d'œuvre vieillissante. Ça permet quand même de maintenir de la richesse sur notre territoire rural. Déjà, on accompagne les jeunes sur les recrutements aux formations. On est présents tout au long de la formation. On participe au bilan intermédiaire, au bilan final, à chaque session de formation. On les soutient aussi sur les besoins de mobilité. On a possibilité de mettre à disposition, par le biais de l'allocation, des mobilettes. On organise du covoiturage, en les mettant en lien. On a la possibilité de proposer aussi, puisqu'on a une colocation sur Tivier, proposer une colocation pour les jeunes sur le public cible de la mission locale des moins de 26 ans.